Voilà, donc on a terminé le péroxysome. Maintenant qu'on va commencer la mitochondrie, il nous reste encore 20 minutes. On va donner les quelques notions, la définition et les structures. On continuera ce cours le samedi. Alors, qu'est-ce que c'est que la mitochondrie ? On a terminé les systèmes endomembranaires et on va commencer les organites semi-autonomes qui s'autorépliquent. On va voir la mitochondrie, puis après on verra le chloroplast. Alors, qu'est-ce que c'est que la mitochondrie ? La mitochondrie, c'est un organite de la cellule. On dit que ce sont les plus ubiquitaires. C'est-à-dire qu'on va les trouver partout. Bien sûr, ça n'existe pas chez les globules rouges. Ils sont trouvés dans tous les types cellulaires, animaux et végétaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la conversion. Ils transforment l'énergie libérée par l'oxydation des nutriments en ATP. Ce sont les centrales énergétiques. Si vous stoppez, si vous bloquez les mitochondries, automatiquement, vous tuez la cellule ou la personne. Ce sont des cylindres ou encore des bâtonnets ou encore des sphères qui ont différentes tailles. Vous avez de 0,5 à 10 micromètres de diamètre. Donc, le diamètre peut varier. Et jusqu'à 7 micromètres de longueur. Ça peut aller jusqu'à 7 micromètres de longueur. C'est-à-dire, ça peut... Je vous rappelle toujours la taille du globule rouge. Le globule rouge mesure... Rappelez-vous, 7 micromètres. Ça veut dire quoi ? Bien sûr, la mitochondrie ne se trouve pas dans le globule rouge. Mais regardez la taille, la longueur d'une mitochondrie. La mitochondrie peut être, dans certains cas, de grande taille. 7 micromètres de longueur. Alors, elles sont limitées, les mitochondries sont limitées par deux membranes qui sont hautement spécialisées. C'est un terme qui est très important. Vous pouvez voir. Donc, ils sont très spécialisés. Et elles vont jouer, chaque membrane va jouer un rôle déterminant dans l'activité respiratoire de la mitochondrie. Alors, l'abondance, c'est-à-dire, combien il y a de mitochondries et leur localisation, elle est variable. D'accord ? En fonction du type de cellules. D'accord ? Elles varient en fonction du type de cellules. On peut trouver une seule mitochondrie chez certaines algues, par cellules chez certaines algues. Comme on peut trouver 1700 mitochondries dans un hépatocyte, cellule du foie, pour vous donner une idée du travail que fait le foie. D'accord ? La cellule hépatocyte ou hépatique. Puis, on peut trouver chez l'amibe, rappelez-vous, la petite amibe, le protozoaire. Le protozoaire qui est barré très, très simple. Le protozoaire. Protozoaire, donc, animal formé d'une seule cellule. L'amibe, qui se déplace par les mouvements amiboïdes avec des pseudopodes, avec un cytosquelette très développé. Elle possède 50 000 mitochondries. Donc, pour que vous ayez une idée, que ce protozoaire, donc, cette variation, donc, c'est très, très variable en fonction du type cellulaire et de son activité aussi. Alors, on remarque que ce que vous avez, donc, des techniques de micro-cinématographie. C'est-à-dire, on a fait, on a pris, on a filmé l'intérieur d'une cellule. Un micro, donc, au microscope, on a pris, on a fait, donc, un enregistrement d'une culture cellulaire, d'une cellule vivante et on a filmé, donc, ce qui se passe dans cette cellule. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, des techniques de micro-cinématographie cellulaire ont montré que les mitochondries sont animées de mouvements. Ils peuvent se contracter. C'est-à-dire, vous avez une mitochondrie. La prochaine fois, je vous montrerai un film au début du cours. Donc, la taille, je vais effacer ici. Donc, soit la mitochondrie se relaxe, donc, elle diminue, ou encore, elle augmente. Ça, c'est la contraction. Comme un élastique, vous l'étendez, puis vous, quand vous le lâchez, il diminue, c'est-à-dire de longueur. Alors, des mouvements de contraction et de déformation, qui sont autonomes et rapides, donc, tout seul. Donc, il n'y a pas une autre fracture qui va, donc, la pousser à se contracter ou à se déformer. Donc, elle est capable de se contracter comme une cellule musculaire, donc, à se contracter et à se déformer. Et c'est un mouvement qui est rapide. Alors, comme le péroxysome se déplace grâce à la présence du cytosquelette, là aussi, la mitochondrie, elle se déplace grâce, donc, à, sur le cytosquelette, grâce à des moteurs de dynéine, etc. Donc, ici, vous avez un point d'interrogation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment se fait la liaison. Il y a toujours de la recherche qui est en train d'être réalisée. Alors, sur cette photo de droite, on peut voir ce transport, comment elle est transportée. On voit ce mouvement. Regardez le mouvement comme ça, le cytosquelette. Le cytosquelette, voilà. Alors, bien sûr, c'est un... C'est un... Cette liaison, elle consomme de l'énergie. Cet effet consomme de l'énergie. D'accord ? Alors, vous avez remarqué ici que vous avez ici une liaison du côté C, terminale de la protéine. Alors, on voit ici, ça, c'est réel. Et vous avez donc un marquage du cytosquelette. D'accord ? Cytosquelette de la cellule. Vous avez ici un marquage. D'accord ? Donc, les mitochondries peuvent être transportées. Par exemple, si on est dans un neurone. Alors, l'axone, il est très long. L'axone a besoin d'énergie pour les transports qui se font pendant l'exocytose des neurotransmetteurs vers la synapse. Alors, les mitochondries, quand il y a besoin de mitochondries, elles sont transportées par les taxis, par le cytosquelette. Soit d'un côté, soit de l'autre côté. Soit par la dynéine en remontant, soit par la, donc, dans l'autre sens, la kinésine. Alors, ultra-structure, d'accord ? Alors, elle est limitée par deux membranes, une externe et une interne, qui vont définir deux compartiments distincts. Ça veut dire différents. Là aussi, on est dans deux compartiments différents. Vous avez l'espace entre les deux membranes et vous avez la matrice. D'accord ? Alors, voilà ici, donc, vous avez une membrane externe, vous avez une membrane interne et quand vous voyez, de temps en temps, on va trouver que les deux membranes vont se toucher. En vérité, ce sont des accolements transitoires. Ça n'existe pas toujours, c'est pas tout le temps comme ça. Mais quand il y a besoin, vous devez deviner, quand il y a besoin de passage de certains éléments directement vers la matrice du cytosone, les deux membranes vont se toucher pour former un canal pour le passage. On va le dire après. Donc, ce qui fait que vous avez certaines zones où les deux membranes sont accolées. Puis, vous avez l'espace entre les deux membranes. Vous avez vu ici que cet espace, il est laissé coloré. Et vous avez la matrice, l'espace, le compartiment matriciel, le compartiment intermembranaire et le compartiment matriciel. Dans le compartiment matriciel, on va trouver le matériel génétique qui permet cette semi-autonomie, cette auto-réplication de l'ADN, 5 à 10 copies d'ADN circulaire, comme pour la bactérie. Il est circulaire, plusieurs copies. On va trouver, bien sûr, des ribosomes, les mythoribosomes. On dit mythoribosomes ou les plastoribosomes pour le chloroplast. Et on va trouver les cations bivalents, calcium et magnésium. Ce sont les granules denses. Vous avez des grosses granules ici. Voilà, des grosses granules. Et on va trouver, bien sûr, on a dit les mythoribosomes. Ce qu'on va observer, on reconnaît rapidement les mitochondries par les crêtes. La membrane interne va former des prolongements, va augmenter la surface. Sa surface dans la matrice. Ici, j'ai représenté la membrane interne. Puis après, on peut dessiner la membrane externe. Donc, les crêtes mitochondriales à l'intérieur de la matrice. Alors, comme on dit ici, la membrane interne va s'invaginer à l'intérieur et va former des replis dans la matrice. Ce sont les crêtes mitochondriales qui vont augmenter considérablement, beaucoup, 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 la surface de cette membrane interne qui va jouer un rôle très, très important. Alors, regardez ici, vous avez un schéma de la membrane externe et vous avez la membrane interne et on va retrouver, regardez, on va retrouver les ATPase, je vous les représente ici, les ATPase du côté matriciel. de la membrane externe, de la membrane externe, vous avez un schéma de la membrane externe, vous avez un schéma qu'ils ont les interne pour l'étude ! Vous avez un schéma qui watte sur la membrane externe. Vous avez un schéma de la membrane externe, vous avez une une très bonne d'une bonne orde pour l'apporter de la membrane externe, vous avez un schéma qui va arriver à la membrane externe, Sous-titrage FR ?